La Côte d'Ivoire maintient le cap des réformes économiques. Le gouvernement a validé 58 réformes à mettre en œuvre en 2017. Objectif, améliorer l'environnement des affaires. Depuis 2012, les investissements directs étrangers ont été multipliés par 5. La Côte d'Ivoire est dans le top 10 des pays les plus réformateurs au classement Doing Business de la Banque mondiale grâce à 50 réformes mises en œuvre. Il est désormais possible de créer une entreprise en 24 heures. Un tribunal de commerce et un guichet unique du permis de construire ont été mis en place. La dématérialisation des actes et des services administratifs est l'axe majeur des nouvelles réformes. Sur les 60 réformes, nous avons une vingtaine de réformes qui concernent des projets informatiques qui vont consister à la dématérialisation du paiement en ligne, à la déclaration des impôts en ligne, à la réalisation des opérations d'import-export en ligne. Et tous ces éléments en ligne vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir de très bonnes performances en termes de réalisation et de facilitation des affaires. Pour le secteur privé, les entreprises doivent être impliquées dans la mise en œuvre des réformes afin d'obtenir un impact durable sur l'amélioration du climat des affaires. La digitalisation, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'il y ait un vrai débat pour que les PME puissent dire dans quel axe orienter cette digitalisation pour que ça ne soit pas un coût pour les PME. Parce qu'il faut savoir que l'internet coûte excessivement cher en Côte d'Ivoire. Le code des investissements a augmenté l'attractivité de l'économie ivoirienne selon le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. C'est de 200 milliards de francs CFA qu'on avait à 600 milliards qu'on a réalisés l'année dernière. Aujourd'hui, c'est 250 personnes que nous recevons par jour au CPC. Et puis enfin, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est vraiment reconnue au niveau international comme étant une économie prospère. Il y a un lien forcément entre croissance économique, environnement des affaires et investissement privé. La nécessité des réformes est impérative pour préserver la compétitivité économique. La Côte d'Ivoire vient de perdre 8 places au classement 2016 du Forum économique mondial de Davos. Elle recule de la 91e place à la 90e place en matière de compétitivité économique. La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire